Cela s'annonce comme un tapis rouge d'anthologie. Alors que le festival de Cannes ouvrira ce mardi soir par la projection de Jeanne Dubarry de la réalisatrice Mayouane, les stars commencent déjà à affluer sur la croisette. Et si l'on attend encore l'arrivée de la jeune femme ou de son acteur fétiche, le décrié Johnny Depp. Si est-il son ex-mari Luc Besson qui vient d'y faire son apparition. Pour des retrouvailles inattendues, une image. Que l'on n'attendait pas du tout. Ce lundi 15 mai, à moins de 24 heures de l'ouverture du festival de Cannes, plusieurs célébrités ont déjà été photographiées à l'aéroport voisin, en chemin pour le premier tapis rouge de la quinzaine. Et notamment un couple très rare ensemble, Luc Besson et sa femme Virginie Sia, qui sont arrivés de Paris en toute discrétion. Vêtue d'un débardeur et d'un pantalon blanc recouvert d'un gilet gris, la productrice précédait dans les couloirs de l'aéroport celui qu'elle a épousé en 2004 et avec qui elle a eu trois enfants, Thalia, récemment devenue actrice, Satine et Mahou. Tous les deux ont ensuite probablement rejoint Cannes où ils vont pouvoir se préparer pour le premier tapis rouge ce mardi, celui de la cérémonie d'ouverture. Un tapis rouge qui marquera des retrouvailles pour le réalisateur et producteur ? En effet, Jeanne Dibari, le film événement projeté pour la cérémonie d'ouverture a été réalisé. Par Mahouen, son ex-femme. Tous les deux s'étaient rencontrés dans les années 90, à l'époque, Luc Besson a une petite trentaine d'années, Mahouen, à peine 16. Rapidement amoureux et mariés, ils deviennent parents de la discrète Chana, aujourd'hui âgée de 30 ans, qui travaille aujourd'hui derrière les caméras. Une belle histoire qui ne durera pas, au début des années 2000, Luc Besson a un coup de foudre pour l'actrice Mila Jovovitch et demande le divorce. Un tapis rouge familial ? Alors sa présence signifie-t-il que leur réconciliation est actée ? S'ils ne sont plus jamais reparus ensemble publiquement, il semble cependant que leur entente soit bonne. Lorsque des accusations d'agression sexuelle et de viol avaient touché Luc Besson en 2018, Mahouen avait en effet immédiatement pris son parti. Ils se murmurent même que si Yesti pour le défendre qu'elle aurait agressé le journaliste Edwin Plenel dans un café il y a peu. En tout cas, leur retrouvaille pourrait être joyeuse, surtout que Mahouen sera peut-être entourée d'autres membres de sa famille, son fils Cadet, Diego, 20 ans, est l'un des acteurs du film et pourrait être du voyage, tout comme le père de celui-ci, Jean-Yves Lefeur, revenu dans la vie de la réalisatrice selon nos confrères de Libération. Sa fille Shana, quant à elle, pourrait, comme à son habitude, rester discrète. Un tapis rouge qui fera également date pour le retour de Johnny Depp, accusé de violence envers son ex-femme Amber Heard, celui-ci est l'acteur principal de Jeanne Dubarry et s'apprête à apparaître pour la première fois en public depuis les nombreux procès. Sa fille Lily Rose, attendue à Cannes cette année, pourrait faire le déplacement avec lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501